D'abord, bien encore une fois, bienvenue à tous, bienvenue à toutes, mais on s'est présenté rapidement. Mon nom est Michel Lacasse, je suis conseiller pédagogique au Récit FGA pour la région de la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. Et Annick? Moi, je suis aussi au Récit FGA pour la région du Bas-Saint-Laurent depuis cinq ans. Comme vous avez pu le constater, on utilise différents outils pour communiquer avec vous. Un de ceux-là est Moodle. Dans le tableau d'intention des présences, nous vous demandions si vous étiez déjà inscrit à Moodle ou non. Ça nous permet de vous envoyer des rappels pour les prochaines rencontres de la communauté de partage en conscience pédagogique. Donc, si vous n'êtes pas déjà inscrit, n'oubliez pas d'écrire, je vois que les gens l'ont fait. Si vous l'êtes ou pas, on va ajouter le tir. Si jamais vous avez des questions par rapport à Moodle, vous pouvez contacter votre conseiller pédagogique du Récit FGA de votre région. Puis cette personne-là devrait être en mesure de vous assister dans tout ça. Si vous ne savez pas c'est qui, n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire également qu'on va vous référer à la bonne personne. Également, on a publicisé l'invitation dans Facebook et dans Twitter. Donc, n'hésitez pas à partager aussi les invitations à ces rencontres auprès des gens que vous connaissez. Puis, parce que plus on est, plus nos discussions vont être enrichies. Parce qu'on l'a vu comme tout à fait plus tôt, il y a des gens avec beaucoup d'expérience, des nouveaux, des anciens, avec des différents mandats dans différentes régions. Donc, c'est ce qui fait la force de la communauté. Alors, retour sur les communautés 2017-2018. Alors, en 17-18, il y a 4 thèmes qui ont été abordés avec les participants qui étaient là l'année passée. Le premier, c'était le changement d'éducation et l'uniformisation des pratiques. Ensuite, la communication efficace des outils et des pratiques gagnantes. Puis, la posture, les postures, les rôles, les tâches, attentes, objectifs du CP et ses collaborateurs. Et l'uniformisation des pratiques au sein d'une commission scolaire. Je dois souligner que ces thèmes ont été choisis en fonction des besoins de la communauté. Donc, peut-être que je suggère qu'on fasse un tour de ça. Est-ce qu'il y a des termes qui vous parlent encore dans ces thèmes-là? Est-ce qu'il y en a qui ont fait du chemin par rapport à quelque chose? J'aimerais ça vous entendre parce que qu'une des intentions de cette rencontre-ci aujourd'hui, c'est d'être capable de nous fixer des besoins et des attentes pour 2018-2019. Le rôle de la communauté, c'est ça, c'est d'être capable de se pencher autour de problématiques qui nous concernent et ensuite, ensemble, d'être capable de trouver des stratégies gagnantes. Alors, pour cette première question, quels seraient vos besoins et attentes de 2018-2019 et pouvez vous inspirer sur le retour des communautés de 17-18 qui ont les vieux? Je vais me lancer. Ça prend quelqu'un pour commencer. En fait, ce sont tous des bons, ce sont tous des excellents sujets et on revient inévitablement à ces sujets-là, changement d'éducation, communication efficace, aussi pratiques, posture, rôle, tâche. Bon, c'est excellent. Là où je me questionne, c'est par rapport à l'uniformisation des pratiques. Je ne sais pas ce que l'uniformisation, c'est peut-être plus partage des pratiques parce que je pense qu'on s'en va plus dans la diversification des pratiques, en tout cas où on parle des pratiques de CP ou des pratiques d'enseignants. Je ne sais pas si on, en tout cas, j'aimerais ça vous entendre, ceux qui étaient présents lors des rencontres l'année dernière, ça voulait dire quoi pour vous l'uniformisation des pratiques parce que justement, je pensais qu'on s'en allait plus vers essayer de diversifier les pratiques pour stimuler, motiver davantage les élèves. Donc, c'est la même chose pour nous. Il faut aussi diversifier nos pratiques si on veut stimuler, faire réfléchir et faire évoluer. En tout cas, je pense que ça s'appelle plus évolution des pratiques dans ce sens-là. Donc, c'est mon commentaire. Puis pour le reste, ce sont des excellents sujets qui vont, à mon avis, qui sont pérennes. Alors, peut-être que des participants qui étaient là l'année passée qui se souviennent de ce qui avait été abordés dans cette dernière rencontre, je crois, de l'année. Uniformisation ou diversification des pratiques. C'est vrai qu'effectivement, quelle direction serait souhaitée. C'est une bonne question. Oui, bien, moi, je me lance aussi. Je me suis noté deux points, mais il y a un point particulièrement qui me questionne puisque je viens d'arriver comme conseiller pédagogique. C'est le point pas sur rôle, tâche, attente du conseiller pédagogique. J'aimerais ça savoir si la situation que je vis, c'est comme ça qu'il faut que ça se fasse. En tout cas, tout ça. J'arrive à bien gérer tout ça à date, mais j'aimerais ça savoir si... En tout cas, j'aimerais ça qu'on reparle de ça, si c'est possible. Puis ensuite de ça, j'aimerais parler des stratégies. Les stratégies commencent à prendre une place, je trouve, assez importante dans l'enseignement. Et puis, j'aimerais accompagner les enseignants vers l'enseignement des stratégies, mais je ne sais pas trop toujours comment m'y prendre. En tout cas, en date, je ne sais pas trop. Je le fais comme je le pense, mais j'aimerais ça savoir si vous avez des outils, si vous avez des... En tout cas, dans ce sens-là. Puis sur l'accompagnement aussi, un autre point, ça serait sur l'accompagnement des enseignants dans leur développement professionnel. Donc, quelles sont les démarches gagnantes, les façons de faire pour essayer d'accompagner les enseignants vers leur développement professionnel. C'est super intéressant. S'il y en a à qui ça sonne des cloches puis qui disent, ben oui, c'est des sujets qui seraient intéressants aussi à discuter cette année, vous pouvez aussi prendre la parole. Puis quand je regarde les dates des rencontres aussi, la prochaine est déjà le 29 novembre. Peut-être que ce sera un bon moment pour aborder ça, tout ce qui est en lien avec les rôles, les tâches, etc. Merci, Martin. Est-ce qu'il y en a d'autres qui avaient quelque chose à dire? On avait préparé aussi une proposition de sondage. Peut-être que ce sera un bon moment pour le lancer. Ça vous obligerait à réfléchir un petit peu sur des thèmes que vous voudriez aborder. C'est fait. La question que nous vous posons, vous pouvez répondre quelles sont vos suggestions de thèmes, de discussions pour les rencontres de cette année. Vous allez entendre que tout le monde a eu le temps d'y répondre avant de regarder les résultats. Je pense que les résultats sont partagés. Effectivement, beaucoup de réponses, des sujets intéressants, des sujets diversifiés. Ce qui m'amène à vous présenter, on pourrait faire un tour si jamais il y a des choses qui vous accrochent l'œil dans les réponses qui ont été données par les autres. Mais c'est de vous dire que tous ces sujets-là, nous les prendrons en note. Et la prochaine étape, ce serait de vous les représenter pour qu'on puisse voter. Parce que nous avons quatre rencontres dans l'année. Puis, probablement qu'il y a des idées qui se retrouvent, qui se recoupent, en fait, dans celles qui ont été données. Puis, ça va être de choisir, pour faire un choix parfois déchirant, choisir les sujets qui vont être abordés au cours des prochaines rencontres. Je vous dis tout de suite, en attendant que vous preniez la parole, mon préféré, c'est animer une communauté de pratique. Je ne sais pas qui a écrit ça, mais on est à la bonne place. Si vous voulez prendre notre rôle d'animateur éventuellement pour une rencontre, pour voir un peu comment on se sent dans ce rôle-là, ça va nous faire plaisir de vous accompagner pour faire ça. Tout à fait. D'ailleurs, Annick, si je me souviens bien, c'est une des questions que nous demandons dans le sondage qu'on a préparé pour vous, à savoir si vous êtes intéressés à co-animer une rencontre de la communauté, en plus des suggestions, des thèmes de discussion pour les rencontres. Vous pourriez également présenter un projet. une approche pédagogique, une stratégie de conséquence, ou faire part d'une utilisation d'un outil technologique qui arrive dans votre milieu lors d'une de ces rencontres-là. Ce n'est pas, oui, on va prendre le temps de traiter les thèmes que vous allez avoir soumis, mais aussi, on veut vous laisser l'espace aussi pour présenter des choses qui pourraient intéresser d'autres personnes, et d'animer ou co-animer des rencontres de communauté. Alors, donc, si vous voulez prendre le temps de réfléchir à ces thèmes-là, comme je vous disais plus tôt, on va vous sonder à savoir lesquels vous aimeriez voir davantage traiter lors des prochaines rencontres de la communauté. Puis, surprenez-vous pas, probablement qu'on va les, on va reformuler quelques-uns pour voir lorsqu'il y en a deux qui se recoupent. L'idée, c'est simplement d'avoir, d'avoir un sondage qui va être représentatif des thèmes que vous aimeriez voir aborder pour qu'on puisse bien les choisir. C'est ça. Alors, merci Yannick d'avoir été venu là. Marie-Josée a quitté. Donc, nous avons un point varié. Si vous avez des points que vous aimeriez apporter dès maintenant, vous pourriez prendre la parole. Peut-être des attentes ou des besoins également, que peut-être qu'on n'a pas pensé d'énumérer aujourd'hui envers la communauté. Vous n'avez pas de points au varia. On avait prévu, nous, des rencontres à l'horaire. On a essayé de varier les journées autant que possible. Parce qu'on sait que des fois, il y a certains centres qui peuvent avoir une journée fixe dans l'horaire. Puis, c'est toujours cette journée-là qui sont les rencontres d'équipe. Ça fait qu'en mettant ça à différents moments dans la semaine, on s'est dit qu'on éviterait peut-être de tomber sur une journée qui était moins populaire pour quelques personnes. Puis, on a mis ça toujours de 1h30 à 2h30 en après-midi. Je ne sais pas si ça vous convient. S'il y a des gens qui auraient des commentaires à faire sur le calendrier qu'on a planifié, il y a toujours moyen de modifier certaines dates aux besoins. Une stratégie qui pourrait être utilisée également entre les rencontres, afin de poser ou répondre à des questions que nous pourrions avoir, c'est d'utiliser le forum de conscience télélogique qui se trouve dans Moodle FGA. Donc, n'hésitez pas à l'écrire dans le forum pour pouvoir discuter de différents sujets. Puis, si vous êtes abonné au forum, vous recevrez une notification qui dit qu'un nouveau sujet a été abordé dans le forum. Est-ce que la meilleure idée pourrait être de, effectivement, faire un sondage? Dans le sondage qu'on voulait vous envoyer sur les thèmes à discuter, il y aura une question sur les moments, peut-être, qui seraient les mieux pour vous, les plages horaires. On pourrait dire que pour celles du mois de novembre, effectivement, ce serait peut-être bien d'envoyer un doodle aux gens qui sont présents aujourd'hui, même aux autres qui ne pouvaient pas se présenter. Le 8, nous allons être, Annick et moi, au colloque de la CCPQ, donc le colloque de l'Association des conseillères et conseillers pédagogiques du Québec. Donc, si vous nous y voyez, n'hésitez pas à venir nous voir et à discuter conscience pédagogique avec nous. Ça va nous faire plaisir de se voir en vrai. Puis, si vous ne connaissiez pas cet événement-là, donc l'adresse de l'association se trouve dans le document collaboratif. Habituellement, il y a des traces de ce qui est discuté dans ces colloques. Puis, c'est également, on pourrait aller retrouver du matériel duquel on pourrait s'alimenter lors de nos prochaines rencontres de la communauté de partage de conscience pédagogique. Puis, deuxième partage, Annick, vous voulez-tu en parler du prochain? Vous savez tous que le plan d'action numérique, là, qui est en route depuis juin, là, mais c'est assez récent. Là, il y a beaucoup de formations qui ont été fabriquées pendant l'été, donc qui sont en ligne pour tout ce qui est des outils numériques en enseignement. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous avez été mis au courant de ça, là. Il y a des accès qui devraient être livrés par centre ou par commission scolaire, là, puis vous devriez pouvoir partager ça aussi à vos enseignants, là. Il y a Cadre 21 qui offre des formations. Sinon, il y a le RICI qui a un espace de cours, là, où vous pouvez accéder, là. Puis, en tout temps, là, vous avez toujours vos CP RICI qui peuvent vous accompagner dans ça, là. Ça peut être une façon un peu de montrer aux enseignants qui peuvent se perfectionner par de l'auto-formation, entre autres, là. C'est sur ce thème-là, là, mais ça peut être sur plein d'autres choses, là, parce que c'est une des questions qui a été soulevée, là, comment le développement professionnel des enseignants, là, ça fait que ça, c'en est une des façons, là, de les amener à se pencher là-dessus sur leur développement professionnel, de se donner les outils qu'il faut. Alors, bien, c'était la première rencontre de communautés en conscience pédagogique. Si vous avez des commentaires, vous pouvez prendre la parole de maintenant. Donc, sinon, je vous invite à vous préparer aux prochaines rencontres, puis à suivre votre mot de courriel pour avoir des informations au sujet des prochaines rencontres, également. Il va y avoir un sondage dans la prochaine communication auquel nous invitons à répondre, puis également, bien, à partager cette invitation-là pour les rencontres de cette année qui, à mon avis, vont être les plus enrichissantes. Oui, vous avez soulevé quand même ce thème, là, ça fait que moi aussi, je pense qu'il va y avoir des beaux échanges. Une excellente fin de journée, une excellente rentrée, c'est la première fois qu'on se voit cette année, mais il y en aura d'autres. Donc, on vous remercie beaucoup de votre présence. On se revoit prochainement. On se revoit prochainement. Sous-titrage ST' 501